Bonjour, bienvenue à l'Auberge du Mcec. Cette fois-ci, nous allons réaliser un chaud-froid au café. Alors, nous faisons toujours une recette à base de café à l'Auberge du Mcec. Le café Balzac, qui a vécu certains temps ici pour réaliser une partie de certains livres, consommait énormément de café. Donc, en son hommage, nous faisons toujours une recette à base de café. Et là, c'est un dessert qu'on appelle un chaud-froid que nous allons réaliser. Pour cette recette, il nous faut du lait et de la crème, que nous allons faire tiédir. Pendant que ce lait, cette crème tiédit, nous incorporons jaune d'œuf et sucre, que nous allons blanchir. Quand le lait, la crème est tiédit, nous incorporons du café soluble. Une fois que le café soluble est incorporé dans ce mélange de lait et de crème tiédit, nous incorporons ça aux œufs et au sucre. Une fois que cet appareil est fait, nous avons un appareil de cette consistance comme ceci, qui est un appareil qui a une consistance que nous appelons un flan. Après, nous prenons deux petits récipients, en l'occurrence des tasses à café, toujours en souvenir de Balzac, où nous incorporons cet appareil. Cet appareil va être cuit au bain-marie à 180 degrés pendant trois quarts d'heure. Ça vous donne un appareil, ce qu'on appelle un appareil pris, vous voyez, légèrement trembletant. Après, nous allons réaliser le chauffe-froid de chocolat. Pour réaliser le chauffe-froid de chocolat, il nous faut un peu d'eau, un peu de sucre et un peu de chocolat. De l'extrabiteur à 75% que nous allons faire tiédir. Il ne faut surtout pas que cet appareil de chocolat bouffe. On ne fait jamais bouillir le chocolat pour une simple et bonne raison, c'est qu'il granule et il perd son aspect brillant. Une fois que l'appareil à chocolat est tiédit, nous avons une consistance comme ceci, c'est-à-dire une consistance très crémeuse. Donc, nous laissons tiédir cet appareil. Cet appareil doit être tiède, mais non pas brûlant. Après, nous prenons nos deux flancs que nous recouvrons de cet appareil à chocolat, qui doit être tiède. C'est pour ça l'appellation chauffe-froid. Nous prenons après deux petits pots à lait, alors toujours pour faire penser à au lait qu'on mettait dans le café, toujours pour notre ami Balzac. Et là, nous incorporons une glace vanille. Et nous finissons cette présentation de dessert avec deux sacristains. C'est de la pâte feuilletée sucrée et torsadée, et des tuiles au grueau, pour faire penser au chocolat, que également Balzac consommait beaucoup. Feuille de menthe sur la glace vanille. Et nous finissons au sucre glace. On met sur toute l'assiette. Et également, cacao. Voilà, ça c'est un dessert que nous faisons en l'honneur de Balzac. Et donc, on va pouvoir passer au dessert. C'était donc un appareil à flanc au café. Ça vous inspire un vin ou bien pas spécialement ? Oui, oui, alors on peut aller tout simplement sur un crément de Loire, sur notre terroir de chez Monsieur Pivalou, un crément de Loire, essentiellement à base de chenin. Crément de Loire, c'est quand même un vin d'une qualité supérieure, parce qu'on respecte les cahiers des charges des champagnes, de certains champagnes, enfin certains tous champagnes, pardon. Donc un vin brut, un vin blanc brut, qu'on peut servir avec ce dessert. Ça se fait beaucoup dans la région. Des bulles sur une fin de repas, ça se fait beaucoup ici. Ou alors, on peut également agrémenter, mais on sort de la région, sur un mori, domaine Mahamiel, dans les Pyrénées-Orientales. Donc c'est uniquement du Grenache Noir, 100%. C'est élevé dans des Dames Jeannes, en plein air. Et la cuvée Mahamiel 2006, c'est très bien. Après, vous avez les 15 ans d'âge, qui sont un petit peu plus travaillés. Ils ont des notes différentes, un peu plus anciennes. Le côté, arrivé à un certain âge, les notes vont changer. On arrive sur des vieux vins, et ça donne des choses extraordinaires. Et alors, si on était un petit peu gourmand, et qu'on demandait un pouce café de la région, qu'est-ce que vous voulez ? Un pouce café de la région ? Alors là, il faudrait aller dans la région du Véron, où je suis natal. La région du Véron, ça représente 4 communes. Vous avez Avoine, Beaumont-Véron, Savignan-Véron et Uîmes. On pourrait aller tout simplement chez M. Jean-Maurice Raffaut, qui fait de la Power Williams, donc l'eau de vie de Power Williams. C'est une eau de vie blanche, qu'il faut servir sur glace, bien sûr, sur glace pilé. Et on peut déguster cette eau de vie qui est merveilleuse, avec ce très bon dessert. Ou alors, pour faire honore à Balzac, boire un café avec ce dessert. Lui qui était très grand consommateur de café.